On voit que cette histoire de technique, technocritique, se heurte de manière très frontale avec la conception de la croissance, la conception de notre futur. Et du coup, on commence vivement à critiquer certaines techniques et aujourd'hui, on est vraiment dans le bout du bout. On n'a plus d'autre choix que de commencer à se dire qu'il va y avoir autre chose. Il va y avoir la décroissance, il va y avoir la sobriété, il ne va plus y avoir, même le président parle de fin d'abondance. Mais par contre, on peut quand même avoir la technique. Et du coup, c'est là où je trouve intéressant de se dire quelles sont les nouvelles visions du monde, quel est le rôle de la technique dans cette nouvelle vision du monde. Donc d'une sérieuse manière, l'idée qu'il n'y a pas à avoir de débat sur la technique, il y a juste à encourager l'innovation. Cette idée-là, elle est interrogée. Donc on revient dans ce que j'appelle moi un moment technocritique. C'est-à-dire que je pense que... C'est des vagues comme ça dans le temps. Oui, c'est ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas un mouvement linéaire. Il n'y a pas... Il y a des moments technocritiques qui s'ouvrent quand les promesses, quand ces promesses techniques s'effondrent ou ne semblent pas se réaliser. Les promesses de modernité, au fait, c'est le néolibéralisme et tout ça. On pensait qu'on allait faire mieux et tout ça. Et au final, tous les acquis sociaux s'effondrent. Oui, en fait, au XIXe siècle, la promesse d'émancipation est ramenée à la promesse du progrès technique. Et régulièrement, depuis 150 ans, on se rend compte que ces promesses ne correspondent pas à la réalité, que ce soit dans l'Europe des années 1930, quand il y a une crise globale du capitalisme, une misère énorme à un moment où on est censé rentrer dans une ère d'abondance, etc. Donc il y a des fissures. D'une certaine manière, il y a des moments technocritiques suivis de relances de cadrages modernisateurs où la technique et la confiance dans la technique renaît très fortement. C'était le cas après 1945. C'est à la fois la technique qui a sauvé la civilisation en permettant de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale grâce à la bombe nucléaire. Puis c'est la multiplication des objets techniques dans le quotidien qui devait émanciper les individus, que ce soit la voiture et tous les équipements électroménagers et de communication qui se répandent. Et tout ça se fissure dans les années 1970, qui est un moment très technocritique, parce que rapport du Club de Rome, premières alertes écologiques, émergence de toute une série de crises environnementales et de crises sociales, qui est aussi de remise en cause évidemment des grandes idéologies de la modernité. Et tout ça fait que les années 1970 sont vraiment très technocritiques. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que ce soit à cette époque-là que toute une série de philosophes comme Ivan Illich, comme Jacques Ellul, comme Lewis Mumford, comme Gunther Anders, toute une série de penseurs qui mettent la technique au cœur de leur pensée politique et proposent d'ouvrir cette boîte noire de la technique pour dire, en fait, la technique, ce n'est pas juste un processus sans sujet. En fait, la technique, c'est un ensemble d'enjeux sociaux avant tout. Et ça, ça va être refermé. C'est ça qui est assez amusant dans les années 80-90, au profit d'une nouvelle relance des promesses modernisatrices, articulée cette fois très largement à l'émergence d'une nouvelle utopie technique. En tout cas, c'est l'emergence de l'informatisation du monde, puis du numérique. C'est quoi, en fait ? L'informatisation du monde et du numérique, c'est un ensemble de promesses technologiques censées résoudre les impasses... Matérielles, quoi. Les impasses matérielles des anciennes technologies industrielles. Et le monde numérique et informatique, ça devait être contre les anciennes technologies qui étaient hiérarchiques, lourdes et polluantes. Ça devait créer un monde à la fois horizontal, léger et immatériel, comme on disait, et sans pollution. Et ce qu'on redécouvre au début du XXIe siècle, depuis une dizaine d'années, c'est que ce qu'on appelle le monde numérique n'est juste qu'une nouvelle strade d'infrastructures et d'équipements techniques qui s'ajoutent aux précédentes et qui entraînent une aggravation. C'est-à-dire que les flux de matière, les quantités de pollution s'aggravent depuis qu'on est rentré dans l'âge de l'immatériel. Clairement, on ne s'améliore pas, en tout cas. Depuis les années 80, à peu près, tous les flux de consommation et de pollution s'intensifs. La consommation d'aluminium dans le monde est un exemple intéressant. Elle explose, la consommation de pétrole augmente, toutes les consommations augmentent. Après, dans les dernières années, il y a pu avoir dans certains pays des ralentissements. On pointe, on consomme moins de plastique dans tel ou tel pays européen. On a mis en place des régulations. Mais comme, dans le même temps, la quantité de plastique et de production de plastique explosent dans d'autres pays du monde, évidemment, les flux globaux tendent à augmenter. Donc, on est dans cette situation. C'est pour ça qu'il y a un moment technocritique qui renaît aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a à la fois une crise sociale structurelle associée à une crise écologique structurelle, et on pourrait dire associée à une crise culturelle d'effondrement de ce régime d'historicité, de cette confiance naïve dans l'avenir qui structurait les sociétés anciennes en se disant qu'il y aura toujours à l'avenir des solutions et l'avenir sera meilleur que le passé. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se met en place. Donc, on a une triple crise sociale, écologique et culturelle dans les représentations de l'avenir qui oblige, évidemment, à repenser ce qu'on appelle nos outils techniques, nos équipements techniques. Et donc là, on est, on revient à ta question, j'ai l'impression qu'on est dans le retour d'une sorte de débat, d'une polarisation du débat entre deux positions dans l'espace public, entre d'un côté une énième relance qui prend, à chaque fois, elle réinvente un nouveau langage. Aujourd'hui, c'est la start-up nation, c'est le numérique. On parlait d'informatisation du monde dans les années 80. Aujourd'hui, on parle de numérisation du monde. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors aujourd'hui, ça prend la forme de l'intelligence artificielle, de la robotique. Il y a toute une série, derrière l'intitulé global de technique, il y a toute une série de termes associés qui sont réinventés à chaque époque aussi, pour donner un nouvel imaginaire progressiste ou créer du désir. Alors chacun mériterait d'être discuté, déployé. C'est intéressant, le mot numérique, le mot robotique, le mot intelligence artificielle. On voit bien à chaque fois à quel point le langage est complètement piégé par des artefacts discursifs dont on ne sait pas trop à quoi ils renvoient dans la réalité. Parce que c'est vrai, si vous parlez avec un spécialiste de l'intelligence artificielle, il vous dira que ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous parlez avec un spécialiste des robots, il vous dira que le robot, c'est un mythe littéraire qui a été utilisé pour désigner des choses très diverses. Même le numérique, ça ne veut pas dire grand-chose, tellement ça englobe des choses très diverses. Et donc là, c'est ça qu'on retrouve, ce problème du langage qui empêche de penser, parce qu'à chaque fois, on ne sait pas trop de quoi on parle. Alors, ce comité de neuf langues ? Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mondes ! Et donc, on est dans un moment de relance à la fois. Aujourd'hui, on parle de technosolutionnisme, qui a une très longue histoire aussi. Mais technosolutionnisme, c'est ça. C'est-à-dire, vous pouvez résoudre des problèmes qui sont fondamentalement des problèmes matériels, des problèmes de flux de matière, des problèmes d'organisation sociaux de nos sociétés, par des solutions techniques. On voit bien qu'on a un problème de mobilité aujourd'hui. On a un problème de contradiction entre le coût environnemental de nos modes de transport. Et pour résoudre ce problème de mobilité, on relance des utopies techniques, que ce soit la voiture électrique, l'avion à hydrogène, tel ou tel système. Et donc, on est dans un moment de relance du technosolutionnisme forcené dans à peu près tous les domaines. Vous avez une crise agricole, on va faire de la robotique agricole. Vous avez un problème de congestion urbaine, de crise urbaine, on va inventer la Smart City, qui est le terme générique pour désigner toute une série d'équipements, de capteurs urbains, pour optimiser les flux de circulation de matière dans la ville. Donc, on voit que dans tous les domaines, on a une relance de l'utopie technique qui passe par des stratégies marketing et des discours aussi, en inventant tout un langage à chaque fois qui est censé créer du désir, tout en voyant le poisson. Et face à ça, évidemment, vous avez aussi l'essor de mouvements sociaux et d'une politisation critique de la technique qui prend des formes très diverses. Dans le champ des infrastructures, c'est-à-dire de ces grands équipements qui font système et qui structurent nos systèmes techniques, vous avez évidemment ce qu'on a appelé les ZAD qui s'opposent à ces grandes infrastructures techniques que sont les aéroports, telle infrastructure routière, ou telle ou telle chose. Vous avez dans le domaine du numérique l'essor de mouvements critiques, de contestations contre la numérisation du monde. Et donc, on a un moment où on a la foi et un moment qui est très polarisé avec une formidable relance des promesses techniques pour une raison assez simple, je crois. C'est que dans un moment de désarroi, d'incapacité à agir sur le monde, notamment du fait d'une dérégulation, d'une mondialisation qui fait que les États et la possibilité de réguler sont devenus très faibles parce qu'on est dans un marché mondialisé et très concurrentiel, finalement, les États sont démunis. C'est-à-dire que la crise sociale, aujourd'hui, elle est majeure et elle est liée, évidemment, aux désindustrialisations, à la mise en compétition à l'échelle globale. Donc, les politiques publiques, on ne peut pas recréer du plein emploi. Et face aux enjeux environnementaux massifs, finalement, face à ces enjeux qui nécessiteraient, en fait, des réorganisations en profondeur de nos modes de vie, mais dans ce qu'ils ont de plus intime, dans nos rapports au monde, dans ce qu'ils ont de plus intime, les défis sont tellement gigantesques qu'il est infiniment plus facile de relancer la promesse technosolutionniste. C'est-à-dire, pour un homme politique, dire, je vais vous installer la fibre et je vais mettre un plan d'investissement de 30 milliards dans la filière hydrogène, ça permet de montrer qu'il agit pour transformer le monde et pour répondre aux impasses. Et donc, d'une manière, il y a une tentation du technosolutionnisme parce que la tentation du technosolutionnisme, elle est plus facile et elle est plus facilement présentable de façon simple dans l'espace public. Là où les transformations plus radicales qu'il faudrait faire dans nos modes de vie, dans nos organisations sociales, évidemment, impliquent des chantiers gigantesques. Et impliquent aussi des formes de renoncement à ce qu'on a construit au XXe siècle comme étant la vie bonne, le confort, la satisfaction de nos désirs individuels. Et donc, face à cela, à la fois ces renoncements et ces réorganisations plus profondes de nos manières de vivre, le technosolutionnisme apparaît comme une sorte de panacée miraculeuse. Mais c'est une mauvaise manière de poser les choses parce que la technique n'est pas la solution. La technique, ce sont juste des outils, des équipements pour accompagner des transformations de nos organisations sociales. Donc, l'enjeu, ce n'est pas d'être pour ou contre la technique, ça n'a aucun sens. L'enjeu, c'est de comprendre qu'on ne peut pas séparer la société de la technique. Peut-être pour essayer de boucler ça, quand je vois que ce soit les ZAD, que ce soit l'autoroute A69, que ce soit l'élothèque, les ateliers paysans, etc., etc., il y a deux choses envers la technique. Un, renoncement de la technique actuelle. Deux, imagination et...